Le CORAF Et aussi d'orientation stratégique de la part de nos autorités, ici en particulier, je citerai les commissions économiques régionales comme la CDAO, comme l'UEMOA pour notre sous-région, comme la CAC et la CEMAC pour l'Afrique centrale. Alors, l'un des financements que nous avons aujourd'hui obtenu, c'est l'accompagnement de la coopération suisse qui, jusqu'à présent, n'avait pas été un bailleur traditionnel du CORAF. Vous voyez donc que cet événement revêt une importance historique à plus d'un titre. En plus, ce n'est pas pour financer un programme en particulier, mais c'est pour accompagner le plan stratégique du CORAF qui a été mis en place par les pays en réponse à la demande des populations et des commissions économiques régionales. Donc, nous recevons un soutien pour lequel nous n'avons pas, en quelque sorte, de contraintes particulières que de mettre en œuvre ce que nous-mêmes avons décidé que nous voulons faire. C'est donc la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est de faire de la technologie le levier du développement au niveau communautaire. Il ne s'agit plus simplement d'échanger les technologies entre pays, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais de faire en sorte qu'une fois qu'une technologie est disponible dans un pays, elle puisse immédiatement aller au niveau des communautés. Et nous allons travailler en priorité avec les organisations communautaires qui recevront des petits financements, certes, mais des financements que, s'ils utilisent de façon efficace, vont servir de levier de changement réel au niveau des communautés. Quand nous parlons des communautés, ça reste un peu vague. Nous pensons surtout à nos sœurs, à nos mères, donc aux femmes. Et nous pensons aux jeunes qui sont demandeurs de nouvelles technologies, qui sont demandeurs d'emplois. Et nous espérons que, par le mécanisme que nous mettrons en place, nous les retiendrons un peu plus dans leur terroir, afin qu'ils ne risquent pas leur vie en essayant de traverser les mers pour aller chercher un bonheur qui, quant au fond, existe là où ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada